Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous expliquer comment réaliser l'exportation d'un fichier de forme de type ShapeTile dans une géodatabase et je vous expliquerai ses avantages. Donc vous voyez ici, j'ai un fichier qui se trouve à l'extérieur de ma base de données, car lorsque je l'ai créé, je l'ai créé en faisant un clic droit ici, nouveau fichier de forme, au lieu de le créer dans la base de données en faisant clic droit et en faisant nouveau place d'entité. Et on va supprimer ce fichier infrastructure, puisqu'il ne nous intéresse pas, puisque celui qu'on a créé est ici. Donc ce fichier de forme se présente de cette manière, nous avons correctement rempli les différents types d'infrastructures, nous avons un object ID où on s'en fiche un petit peu, on sait que c'est des polygones, et un fID qui, pareil, on s'en fiche un petit peu. Donc ici, le seul champ intéressant est finalement celui qui nous donne les différents types d'infrastructures, leur nom. Eh bien, il suffit ici de faire un clic droit, d'aller dans Données, Exporter des données. Ici, vous mettez bien toutes les entités, car il se peut que vous ayez fait une sélection d'une partie des entités, et dans ce cas-là, il vous proposera des entités sélectionnées qui n'est pas là, puisque nous n'avons rien de sélectionnées. Mais mettez bien toutes les entités, et ensuite, d'ailleurs, vous pouvez aussi, dans d'autres cas, faire juste Exporter. Je vais vous donner l'exemple. Si nous sélectionnons ça, nous pouvons faire clic droit, Données, Exporter des données. Ici, vous voyez, il nous propose Exporter, Entité sélectionnée. Si nous exportons ça, nous n'exporterons que les données en bleu. Nous, nous voulons tout exporter. Et où est-ce que nous voulons l'exporter ? Eh bien, dans la base de données. Ici, nous sommes en fichier de forme. Nous ne voyons donc pas la base de données, mais si nous mettons Classe d'entité GeoData, Vance Personnel, ou Fichier, eh bien là, nous voyons la GeoData base. Nous pouvons double-cliquer dessus, et maintenant, marquer Infrastructure. Quels sont les avantages de mettre vos données de chaque file dans une GeoData base ? Eh bien, le premier, c'est que si je décide de mettre un nom très très long, eh bien, supérieur à 13 caractères, je serai capable de le faire dans une GeoData base, là où je ne serai pas capable de le faire dans un shapefile, puisque le nom d'un shapefile est limité à 13 caractères. Vous voyez, ici, on dépasse largement les 13 caractères. Deuxième avantage, contrairement à la GeoData base, enfin, au fichier de forme précédemment observé, dès le moment où on exporte ou on importe dans une base de données un fichier de forme, eh bien, il nous calcule directement sa surface, shape area, ici 100 m² puisque notre système de coordonnées en mètre, et shape length, le périmètre des formes, puisque ici, il s'agit de polygones. Pour une ligne, eh bien, il nous mettra seulement sa longueur. Et pour un point, il ne mettra rien du tout. Voilà.